Allo tout le monde, c'est Mimi. Bienvenue à cette leçon d'objet. Donc imagine-toi que ton meilleur ami ou quelqu'un que t'aime beaucoup beaucoup à la folie, si cette personne-là faisait quelque chose pour se mettre dans le trouble, tu sais, de quoi de mal, de quoi qu'il mérite d'aller en prison ou qu'il mérite de mourir, est-ce que tu serais prêt à prendre sa punition? Peut-être que tu le ferais pour quelqu'un que t'aimes beaucoup. Mais maintenant, imagine-toi que c'est ton pire ennemi qui fait la même affaire, qui fait quelque chose pour se mettre dans le trouble et qui mérite d'aller en prison ou d'être mis à mort. Est-ce que tu prendrais sa place? Euh, moi non. Non merci. Dans la Bible, on lit dans le livre de Romain, « À peine accepterait-on de mourir pour un juste? Peut-être, quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien? Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, le Christ est mort pour nous. » Donc Jésus est mort pour nous même si on était ses ennemis. On était pécheurs et on ne voulait rien savoir de lui. C'est nous, on mérite de mourir à cause de nos péchés. On a péché contre Dieu, c'est vraiment grave. Ok, fait que même si on mérite de mourir, la Bible nous dit qu'on peut être pardonné de nos péchés. Avoir la vie éternelle avec Dieu au lieu d'être séparé pour toujours de Dieu puis d'être tourmenté pour toujours quand on va mourir. Maintenant, ce pardon-là, puis la vie éternelle, ça a coûté très cher. Ça ne vient pas à un petit prix. C'est qui qui a payé cette punition-là, la pénalité qu'on devait à Dieu? C'est Jésus. Puis comment est-ce qu'il a payé? Bien, il a payé avec sa propre vie, en mourant sur la croix. La Bible nous dit dans Esaïe 53, 5, « Il fut blessé à cause de nos transgressions. » Nos transgressions, c'est un autre mot pour nos péchés ou les choses mauvaises qu'on fait. « Il fut brisé à cause de nos fautes. » « La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. » « Et c'est par cette blessure que nous sommes guéris. » Ok, cette balleure représente Jésus. Jésus a été crucifié pour nos péchés, pour payer la dette que nous, on devait payer. Puis cette baguette, ça représente les clous qui ont été mis dans ses mains et dans ses pieds quand il était sur la croix et aussi l'épée qui a été mise dans son côté. Maintenant, si je mets cette baguette-là puis que je la perce, que je la perce à travers la balloune, est-ce que la balloune va éclater? Ok, on va essayer puis on va voir! Souviens-toi, la balloune représente Jésus. Et la baguette représente les clous et l'épée. Voyons voir ce qui est arrivé avec Jésus. Est-ce que la balloune a éclaté? Voilà, non. Même si la balloune a été percée par la baguette, elle n'a pas éclaté. Tout comme Jésus. Jésus a été percé par les clous et par l'épée quand il était sur la croix. Mais, comme la balloune n'a pas éclaté, Jésus aussi, il n'a pas été détruit par la mort. Oui, il est mort. Mais il est ressuscité le troisième jour. La mort n'a pas aucun pouvoir sur Jésus. Jésus n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité, il est revenu à la vie. Maintenant, il est au ciel avec Dieu le Père. Il a vaincu la mort pour toujours. C'est pour ça que nous aussi, on peut avoir la vie pour toujours avec Jésus-Christ. Le sauveur qui peut aussi être ton sauveur est vainqueur sur la mort. Je pense qu'on devrait prier pour dire à Dieu merci pour ce qu'il a fait. Seigneur Dieu, on veut te remercier pour avoir pris la punition sur toi que nous, on méritait. Merci d'avoir payé le prix pour tout le mal qu'on dit, qu'on pense ou qu'on fait. Merci parce que si on te demande pardon pour nos péchés, tu nous pardonnes. Tu promets que tu pardonnes nos péchés si on te demande. Aide-nous à toujours nous rappeler ce que tu as fait pour nous, puis à toujours en être reconnaissant pour ce cadeau précieux que tu nous as fait. On prie au nom de Jésus. Amen. Ok, prenez soin de vous les amis. Sous-titrage ST' 501